Alors, reparlons un petit coup de la PlayStation 5 Pro. Oui, parce que la PlayStation 5 Pro, il y a 2-3 choses qu'on n'a pas trop abordé, surtout des arguments bien pétés qu'on entend et peut-être qu'on n'a pas non plus démonté la dernière fois et qu'on a envie un peu de démonter aujourd'hui. Enfin, surtout notre ami Ego qui en a plein le dos. Si on sait, vous n'écouterez pas notre vidéo ni nos arguments, donc vous n'en aurez rien à faire. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des gens qui nous écoutent maintenant. Oui, mais ceux qui sont d'accord déjà. Oui, oui, ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais en même temps, sur Internet, qui change d'avis ? Hein, voilà, disons-le. Ouais, bah du coup, on arrête de faire des vidéos. Allez, let's go. Allez, let's go. Non, bah non, parlons entre nous, entre personnes civilisées. Convaincons des convaincus. Convaincons des convaincus. Donc là, on a en fait un article qui parle de propos qui ont été tenus par Vince Zappella. Tous les médias s'en sont donnés à cœur joie. Zappella, pardon. Bon, on s'en fout, mais oui. Vince Zappella, directeur de Respawn. Tous les médias s'en sont donnés à cœur joie. Ils étaient tous là. Oh là là, et... Vince, il dit, c'est bien la PS5 Pro. Donc à mon avis, vous êtes des rageux. Oui. Ouais, ouais. Parce qu'on s'en fout de la vie de Vince, en fait. Ouais, ouais. Il nous raconte un peu des conneries, Vince. Oui. Hein ? Zanzan, là. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Zanzan ? Voilà. Il nous raconte que si vous revenez en arrière, certaines des consoles plus anciennes étaient toutes aussi chères. en ajustant l'inflation, elles sont encore plus chères. Oui, enfin... Oui, et donc ? Oui, oui. Les prix avaient baissé, du coup, c'était bien. C'était plus accessible. C'est ça. Je vois pas pourquoi on aime bien que ça revienne comme avant, où c'était très cher. Non, ben, clairement, je vois pas pourquoi. Parce qu'avant, c'était cher. Maintenant, ça devrait l'être aussi. Je vois pas trop le... C'est un non-argument. C'est des arguments, oui, qui n'existent pas. Enfin, c'est des arguments qui n'en sont pas, oui. Et si vous achetez un PC à 700 dollars, vous n'obtenez pas les mêmes performances. Alors, oui, si on achète un PC tout fait, ce n'est pas la même performance, effectivement. Et dans un sens, je comprends l'argument dans la mesure où la main d'oeuvre devrait compter, vu qu'on reçoit pas notre PS5 en kit. Pourquoi pas. Cela étant dit, l'écart se diminue de plus en plus. Donc, il y a peut-être un moment où ça a pu être très intéressant d'avoir une PS5 plutôt qu'un PC. Oui. C'est ça, le problème. C'est que les prix montent et qu'on se dirige fatalement vers les prix du PC. Qui eux aussi ont monté, pourtant. Donc, est-ce que c'est vraiment un argument ? Donc, oui, effectivement, à 700 dollars, on n'a pas un PC équivalent. Pas encore. Puis bon, si on commence, comme on le disait, on l'a dit plein de fois sur la chaîne, mais à avoir des prix aussi élevés pour des consoles. Alors, oui, c'est une console mid-gen, donc une console dite de luxe. Donc, peut-être, on peut espérer que pour la suite, on n'aura pas des consoles aussi chères. Mais enfin, rien ne nous le garantit. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il n'y aura peut-être plus de concurrence. Peut-être que Sony sera tout seul sur le marché. Donc, pourquoi pas mettre des prix équivalents à la PlayStation 5 Pro. Pourquoi pas ? Mais dans tous les cas, je suis désolé. Mais en fait, ça ne se sent pas très bon tout ça. Je ne sais plus exactement où j'allais. C'est la fatigue. Mais en tout cas, le cœur y est. C'est pas bien ! C'est pas bien ! C'est vrai que je ne sais plus ce que je racontais. Ah là là, c'est pas bon de vieillir. C'est pas bon de vieillir. Et donc, il nous dit... C'est une question d'équilibre. Est-ce cher pour les gens ? Absolument. Tout le monde ne pourra pas se le permettre. Serait-ce mieux si c'était moins cher ? Bien sûr, vu que plus de gens l'aient. Mais c'est logique. Je sais ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire... En essayant de broder, j'ai retrouvé. Mais voilà. Vu que tu as parlé, tu m'as rééclairé l'esprit. C'est que du coup, si on a des consoles qui deviennent maintenant aussi chères, en fait, qui se rapprochent d'un prix de PC à 700, 800 balles. Ça commence à être des PC... C'est pas les plus performants, mais ça commence à être quelque chose qui fonctionne. Et bien, pourquoi ne pas acheter plutôt un PC ? Je suis désolé, parce qu'en fait, le PC, tu mets un tout petit peu plus le prix. Et en fait, tu peux l'upgrade en plus de ça. Donc, autant économiser, c'est pour payer des sommes colossales. Autant économiser pour un PC, qu'en plus de ça, tu pourras upgrade. Parce que la PlayStation 5, là, c'est bien joli. Tu te repailles ta console, elle coûte 400 balles, 500 balles. Tu te dis, bon, ça va. Mais si tous les 4 ans, tu te repailles une console à 800 balles, ça commence à faire un peu mal au cul. Donc, alors, il y en a qui diront tous les 8 ans. Ouais, bon, si tu veux. Mais à mon avis, pour mettre à jour ton PC, quelque part, ça deviendra peut-être un peu plus rentable. Surtout que, bon, il y a plein d'astuces sur PC pour avoir des offres diverses et variées. Alors que sur PlayStation, tu n'as qu'un seul store. Donc là, tu peux avoir Epic, tu peux avoir Steam, tu peux avoir GOG, tu peux avoir plein de Reducs un peu partout. Et donc, au final, te retrouver avec quand même un catalogue de jeux assez fourni pour un petit peu moins cher, quand même, voire vachement moins cher, suivant les Reducs. On ne parle pas des marchés gris, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment dire « Oui, mais on peut avoir les jeux vraiment pas chers. » Oui, il faut peut-être rémunérer les devs aussi. Ou l'argument du « Oh, on peut pirater. » « Oh, bah super. » « Oui, on peut voler les jeux. » « C'est super. » « C'est génial. » « C'est trop de voler les devs de leur labeur, là. » Non, mais ça, ce n'est pas un argument. Moi, personnellement, je suis plus quelqu'un qui joue sur console, parce que j'aime bien le côté plug and play. Le côté où tu n'as pas tout le temps quelque chose qui va peut-être bugger pour x ou y raison, un driver pas à jour, une connerie, un machin, un bidule. Le PC, ce n'est pas du tout ergonomique, et ça se sent que ce n'est pas optimisé pour le jeu vidéo. Donc, que vous le vouliez ou non. C'est toujours l'argument du « On peut faire plein de trucs dessus. » Oui, c'est bien le problème. Du coup, ce n'est pas optimisé. Mais d'un autre côté, si on arrive au même prix entre console et PC, personnellement, je préfère un outil qui peut faire plus de choses. Oui, oui, oui. Ah, c'est clair. Ah, bah, choisir. Il y a un moment, moi aussi, je partirais sur PC, surtout qu'on se fout trop de notre gueule en ce moment chez PlayStation, chez Sony. Et puis bon, si les joueurs ne suivent pas derrière et qu'ils décident d'en plus de consommer et qu'ils acceptent toutes les conneries qu'on est en train de nous enfiler. Typiquement, la DualSense. Qui râle encore sur la DualSense ? À part nous. Qui dit des trucs que ça drift ? Il y a tout qui pète. Alors oui, j'ai vu les gars de Iconoclast en parler l'autre fois sur un short. Voilà. Alors peut-être qu'ils en parlent dans un podcast, je ne sais pas. Mais en gros, il y avait le gars de chez Iconoclast, un des gars, alors je ne connais pas son nom, je suis désolé, peut-être Mage ou un truc comme ça. Peut-être un nom qui me dit un truc comme ça. Bref, ce n'est pas la question. Le gars a quand même le stick. Non, pas le stick, c'est la gâchette. Non, c'est la gâchette. La gâchette où il y a carrément un bidule en fer qui s'est barré. Du coup, sa manette est toute molle maintenant. Et puis, elle n'a plus de résistance. Moi, j'ai... Je ne sais plus que ça parce que les gâchettes sur les manettes DualSense, elles ont tendance à vite queener quand même. Ouais, ouais, ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais elles queenent vite. Ça queen, oui, ouais. Ça queen, queen. Moi, j'ai aussi des touches qui ne marchent plus sur certaines... Enfin, moi, j'ai trois manettes, il n'y en a plus une qui marche correctement. Donc, il y en a une où il y a deux touches des croix directionnelles qui ne marchent plus. Et elles driftent. J'en ai une autre. Elle a une touche directionnelle ou deux, je ne sais plus. Je crois que c'est l'inverse de l'autre, je ne sais plus. Et bref, et un stick qui ne marche plus. Et sur l'autre manette, j'ai un stick qui drift aussi. Enfin bref, quand je dis qu'il ne marche plus, le stick... Enfin, tout, c'est le drift en fait. Voilà, pour vous faire un résumé. Je n'ai pas eu encore le gligli de la gâchette qui saute. Pas encore. Bon, peut-être sur la quatrième manette, si je suis un trou du cul. Non, je rigole, je n'en rachèterai pas, mais... C'est un peu chiant, quoi. Enfin, je veux dire... Moi, j'ai dû acheter des manettes externes. Enfin, j'ai payé chez les concurrents, en fait. J'ai acheté une manette concurrente. Et je n'ai jamais eu de problème encore avec. Alors, qui sait ? Peut-être que j'en aurais aussi. Mais pour l'instant, pas encore. Et je l'ai depuis bien plus longtemps que n'importe quel DualSense. Les DualSense, elles ont pété après 2-3 mois, personnellement. Je ne vais pas vous dire le contraire. J'en ai acheté au début. Et elles ont toutes fini par péter. Je les ai rachetées au fur et à mesure. Allez, peut-être 5 mois. Allez, 5 mois, soyons fous. Il y en a qui ont pété avant, mais voilà. Compliqué, compliqué, compliqué. Après, bon, qu'est-ce qui nous a encore sorti, là, comme argument exceptionnel ? Bon, il y a aussi le côté, vous en avez pour votre argent, quand même, parce qu'au vu des performances et blablabla. Alors, vous avez vu un peu les comparaisons graphiques ? Est-ce que vous avez vu ? On peut vous en passer quelques-unes, là, comme ça, en fond. Essayez de, voilà, sortez vos jumelles, sortez vos lunettes, sortez la totale. Là, par exemple, on est sur The Last of Us, partout, avec la PlayStation 5 Pro. Ah ouais, bon, après, là, le comparatif aussi, il n'est pas, ouais. Bon, des fois, c'est aussi le problème avec YouTube. Attends, c'est mon comparatif préféré, là. Ouais, bah, ouais. Ouais, ouais. Ça vaut le coup de mettre, ouais, ouais, un gros 800 balles. Tu payes le double du prix, quasiment, là. Regarde, c'est un peu plus fin. C'est un peu moins flou. Ouais, ouais, c'est super, vraiment. Il y a même un comparatif aussi, un truc con, encore, sur Ratchet & Clank. Ah, par contre, pas mal les graphismes PlayStation 5 Pro, là, c'est pas mal. Là, moi, je suis un peu impressionné. Franchement, c'est pas mal. C'était quoi ? C'était The Last of Us, ça aussi, ou ? Waouh. Mais regardez, regardez, là, on zoom, on zoom. Oh, waouh. Regardez, on peut voir à travers la vitre. C'était un peu plus net de très loin. Et là, c'est pareil, tu vois, ils te font un... Après, quelque part, PlayStation 5 Pro ou pas, moi, si je fais ça, ce sera flou, en fait. C'est dommage. Ça, c'est des problèmes de cartes graphiques personnelles, mais bon, ça, c'est autre chose, mais... Ah, mais voilà, on te vend du détail en plus, au moins. Mais oui, c'est pour du détail. Ça change pas grand-chose, quoi. Au jeu, est-ce que vous faites vraiment attention à ça ? Vous allez me dire que oui, parce que vous êtes de mauvaise foi, évidemment. Oui, mais je pense que tu le vois, si t'as un très grand écran, et puis que t'es quelqu'un qui contemple beaucoup... Attends, quand on te met rachet, on te dit, oui, mais regarde la foule, là, tout au fond, si tu pisses les yeux, tu vois, ils sont un peu plus nets. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Non, mais je suis d'accord. En fait, ça vaut pas ce prix pour ce petit truc en plus, quoi. C'est vraiment du rien du tout en plus, quoi. Du mini-confort. Alors, peut-être qu'effectivement, là, on n'a plus à choisir entre 4K et 60fps. Et encore, c'est ce qu'on nous promettait pour la PS5. On va espérer, mais oui. Il n'y a qu'à voir. Et sachant que, de toute façon, on l'a déjà dit, mais on le répète, ça dépend des développeurs. C'est les développeurs qui décident si le jeu sera disponible en 4K et 60fps ou s'ils préfèrent faire d'autres choses, la performance en plus. Donc, si les développeurs le font pas, ça ne sert à rien. C'est ça. Ça ne sert à rien. Donc, peut-être que la console peut faire tomber ce que tu veux. Encore que, bon, ça reste une console, clairement, nous. Mais si les développeurs, ils optimisent pas pour derrière, ça va servir à quoi ? Et vu que la PS5 standard va rester le standard, les éditeurs tiers, est-ce qu'ils vont vraiment se faire chier à optimiser pour la Pro ? Les studios PlayStation, je pense que oui, parce que j'espère que PlayStation va leur demander de faire un effort et de proposer une optimisation sur PS5 Pro. J'espère, parce que si vraiment, vous vous faites couiller à fond. Mais alors, les tiers, je pense qu'ils en ont, mais rien à péter. Proposer une version unique qui tournera pareil sur les deux, et ça s'arrêtera là, quoi. Ça dépend des devs. Ça dépend des devs. Et n'est pas à me dire, oui, mais si on a économisé... Parce que là, il y a rien, et qui est venu là, oui, mais si on économise pour la PS5 Pro, on n'a pas le droit de se l'acheter. Ah oui, vous avez le droit de vous l'acheter. On ne vous interdit pas de l'acheter, on ne vous dit juste si vous l'achetez. En fait, faut comprendre une chose. À quoi servent nos vidéos ? Est-ce que c'est des vidéos qui vont vous dire ce que vous devez faire ? Non. Par contre, c'est une vidéo où on essaie de prévenir les gens quelles vont être les conséquences de leur achat éventuel. Des fois, on ne peut pas penser à tout, on n'a pas que ça à foutre dans notre vie de réfléchir tout le temps aux jeux vidéo. On est d'accord. Nous aussi. Eh bien, nous, on aime bien réfléchir à ça, et en fait, ça nous préoccupe. Il y a des gens, ça les préoccupe moins. Ou des gens, ils ont un avis inverse. Et donc, ces gens-là, ils peuvent éventuellement avoir un autre avis. Parce que, sachez une chose, nous, des avis inverses, on n'a que ça. Que ça, tout le temps. Tout le temps, des gens qui ont un avis inverse. Donc, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude d'entendre des avis inverses. Par contre, les gens qui ont un avis contraire au nôtre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop l'habitude. Et du coup, quand nous, on donne notre avis, la dictature, vous voulez nous imposer votre avis, on a le droit d'avoir une pluralité d'opinions, vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que si vous voulez, les gens qui défendent la pèse synchro, vous baissez, il n'y a que ça. Non, il n'y a pas qu'à la pèse synchro. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent, ne serait-ce que l'argument basique du « Oh, mais c'est peut-être pas pour vous. » D'accord. Eh bien, j'allais y venir. J'étais sur l'article du coup de JVC qui disait, effectivement, « Les graphismes sont superbes. Ils ont pu essayer la PS5 Pro avant tout le monde. Et ils l'affirment. La console n'est pas pour tout le monde. » Ouais, bah oui. Non, mais elle n'est pas faite pour les bigleux comme moi. Par exemple, voilà. Ça doit être ça. Ça doit être le problème de la vue ou de... Non, je ne sais pas. C'est pareil. Arrêtez avec ça. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on raconte ? Il y a un article JVC qui nous dit, qui est titré « PS5 Pro, tout le monde se plaint du prix. Et pourtant, son accessoire est déjà en rupture de stock. » Ah bah tiens. C'est par exemple du lecteur de disques qui a été scalpé. Et ils le savent qu'elle a été scalpée en plus. Ils en parlent même dans l'article plus bas. Oui, ils en parlent dans l'article. Ils disent « Ah, peut-être que ça a été scalpé. » Mais dans le titre, ils te disent bien « Ah, vous voyez, vous vous plaignez, mais vous vous achetez. » Ouais, ouais, non. Mais c'est ça. Si ce n'est pas une manière de défendre... Ils inventent des choses tout le temps sur les joueurs. Ça me rend dingue, ça. Ça me rend dingue. Là, ils viennent d'annoncer la collection... Enfin, les PS5 Collectors, dont la PS5 Pro, qui est très mise en avant. Ouais. Et il y en a plein, ils sont là à te dire « Euh, dis donc, ça se plaignait sur la PS5 Pro, mais ça veut acheter la Collectors. » Non, mais putain. « C'est une Collectors, trou du cul ! » Non, mais ça n'a rien à voir. C'est ça. C'est pas qu'on est convaincu par la PS5 Pro. C'est pas le même public. Les gens, ils veulent collectionner. Mais oui, il y a des collectionneurs. C'est ça que ça va intéresser. En fait, j'hésite entre ou est-ce qu'ils sont débiles ou est-ce qu'ils sont malveillants. Mais ils font exprès ! Je te dis, ils font exprès. Ils font exprès, je te le dis. Ils font ça pour dire. « Regardez, les gens, ils se plaignent, mais quand même, la PS5 Pro, vous l'avouez, hein. » En fait, moi, j'arrive pas à partir du principe qu'ils sont vraiment aussi débiles. Je pense vraiment, c'est une manière de défendre. Ils cherchent tous les arguments pour défendre. Ils savent bien que c'est des arguments fallacieux, mais ils les utilisent quand même. J'arrive pas à penser que vraiment, dans leur tête, ça, oui. Ouais, ouais, c'est un bon argument. Mais non ! Évidemment que non ! C'est une version collector. C'est logique. Les gens qui veulent la version collector, c'est des gens qui collectionnent, qui veulent avoir une pièce unique, une pièce rare. Peut-être même pas y jouer, d'ailleurs. Mais oui, il y en a plein, ils vont les garder dans le carton. Alors, bien sûr, il y aura peut-être des gens qui vont les sortir pour avoir un bel objet à la maison. Ils voulaient en plus une PlayStation 5 Pro, etc. Mais de base, ce ne sera pas les gens qui ne voulaient pas la PlayStation 5 Pro. Ce sera déjà ceux qui la voulaient. Alors, il y en a peut-être que ça va convaincre, mais c'est une minorité. Ça doit forcément exister, l'exemple qui donne. Ce sera pas parce que c'est un objet de collection. Mais oui ! Sinon, il ne l'aurait pas acheté. Bah oui. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas comparer. Oh là là, tu n'as pas été convaincu par la PlayStation 5 Pro. Mais par contre, le collector, elle est pro, ça tombe mal. Non, mais... Vous êtes des débiles. Non, c'est débile. Vous êtes des débiles. C'est pas un argument. C'est clair. C'est incroyable. Et j'en ai vu plusieurs dire ça. Ouais, ouais, il y en a plus d'un. C'est pas un cas isolé. Non, 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 non. Je préfère le préciser parce que c'est pas très clair dans la vidéo, mais à partir de là, on ne parle plus de la collector. Surtout que, bon, voilà, le prix, en plus, on le diminue. J'ai vu beaucoup de gens aussi dire, oui, mais c'est 200 euros en plus. Non, c'est pas 200 euros en plus. C'est quasiment le double. Ouais, ouais, ouais. C'est quasiment le double. Ouais, puis ça fait quand même... Je dirais même plus loin. Ça fait presque 5 colliers bits. Presque. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais voilà, on est entre 4 et 5 colliers bits. Ça fait quand même... Ça fait quand même un peu cher. Ça fait un peu cher quand même. On tenait à le préciser. Quand même. On trouve ça important. On trouve ça important. Pas beaucoup de médias qui en parlent. Non, non. Pas beaucoup de médias qui font ce comparatif. Pourtant, il est parlant. Je veux dire, il y a un moment donné... C'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Par contre, est-ce qu'on a d'autres choses ? On a pris de 250. Par rapport à 950. Ouais, non, mais c'est ça. On fait quoi ? 4 1 tiers, ça coûte une couille. C'est ça. Ouais, ça coûte une bonne couille. 4 et une couille. À peu près. 4 et une couille. Moi, je pense qu'on en est à peu près à ça. Maintenant, nous, en tout cas, sur la PlayStation 5 Pro, je pense qu'on en a dit quand même un sacré paquet. D'ailleurs, je pense que la collector, on pourra en reparler parce que c'est un sujet même à part. Moi, je trouve. Mais on en fera une VOD. Alors bon, ceux qui ont vu cette vidéo, bah voilà. Mais on en parlera un peu plus précisément prochainement. Ou voir, on en a peut-être déjà parlé. C'est quand même un sujet que je trouve... Je sais pas quand vont sortir les VOD. Mais franchement, franchement, la collector, là, moi, ça m'a énervé. Vraiment, vraiment, ça m'a énervé. Et en fait, je cherche tous les prétextes pour ridiculiser ceux qui sont contre, on dirait. Enfin, c'est pourquoi ? Bah, moi, je te dis, c'est que... Parce que vous nous reprochez qu'on n'autorise pas que les autres soient pour, mais on ne nous autorise pas à être contre non plus. Enfin, à un moment, on est cohérent. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils veulent absolument défendre cette console à tout prix, à tout prix, à tout prix, à tout prix. De toute façon, de base, une PS5 Pro, c'est pas pour tout le monde. D'accord ? Oui, oui. Non, est-ce que t'es obligé de la mettre à presque le double du prix ? Mais surtout, est-ce que c'est entendable comme prix pour une console ? Voilà, c'est ça le truc. Pourquoi t'es pas foutu de foutre ton socle avec ? C'est ça. Pourquoi t'es pas foutu de mettre le lecteur de disque avec ? Et on vous l'a déjà dit, encore une fois, est-ce que d'accepter ce prix-là, c'est pas donner un mauvais indicateur à l'industrie ? Surtout dans une industrie où il y a bientôt plus de concurrence et il n'y aura plus que PlayStation sur le marché si ça se trouve. On n'espère pas, d'ailleurs. Sachez aussi, on ne dit pas assez, mais on ne vous dit pas de ne pas acheter. On vous dit d'attendre avant d'acheter. Oui. Je comprends. Mais c'est une nuance importante. Oui, je comprends qu'on ait l'impression qu'on dise de boycotter. C'est pas ce qu'on dit, en fait. C'est qu'au début, si personne n'achète. Mais le prix va baisser. Bon, il y a eu des frais, il faut peut-être le vendre, donc peut-être baisser le prix pour inciter les gens à l'acheter. C'est ça. Et c'est ça qui va se passer. Alors peut-être qu'ils vont essayer de gratter un peu, typiquement comme avec la PS3, en disant oui, on retire la trop compatibilité. Et si ils n'étaient toujours pas écoulés, ils auraient fait quoi ? Ils auraient été obligés de baisser le prix gratos. C'est ça. Donc à chaque fois, ils font un petit geste, mais ils essaient quand même de garder la main. Mais si vraiment, pendant deux mois, ils seraient en panique. C'est ça. Ils seraient obligés de vendre au rabais. C'est clair. Et ils essaieraient plus ce genre de mouvement pendant quelques années. Quelques années. Soyons pas trop optimistes. On s'en souvient avec la PlayStation 3. Alors encore une fois, beaucoup la comparent de manière fallacieuse avec la PlayStation 5 Pro parce que c'est pas la même chose. L'autre, c'était une console qui sortait. Là, c'est une console mid-gen, etc. On n'est pas là pour comparer ça. Mais par contre, la chose qu'on peut comparer, c'est que PlayStation 3, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, il y a une concurrence en face, elle sort moins cher, il a la console qui était trop chère, les gens sont allés chez Xbox, PlayStation a paniqué, ils sont, oulala, on va vite faire en sorte de pouvoir baisser les prix, pouf pouf pouf, et boum, en deux secondes, ça a été réglé. Enfin, en deux secondes, j'exagère. La PS4, elle est sortie à un prix normal. Voilà. Enfin, oui, normal. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, si vous n'acceptez pas les choses, l'industrie se plie. On a un autre exemple, il y a Xbox. Xbox, ils avaient essayé de gonfler le prix avec la Kinect obligatoire One, je crois. Ils ont dit, bah écoutez, si vous n'êtes pas content, vous restez sur 360. Les gens sont restés sur 360. Parce que la Kinect a giclé, un petit peu, oui. Est-ce que je suis passé sur PlayStation 4 à cause de ça ? Peut-être. Ce serait peut-être pas mon genre, mais quand ils font les malins, on les renvoie dans leur 22. Ouais. Et puis, bah ça change. C'est ça. Et en fait, il y a eu plein d'exemples. On sort pas ça de notre chapeau magique. C'est qu'il y a eu plein d'exemples où effectivement, les joueurs, où les jeux, les consoles ont bidé et où les prix s'en sont ressentis. Forcément. C'est ça. Et la prochaine fois, ils l'attendent un peu moins. Et ils la gardent pour la faute après. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, non ? Parce qu'on a tout abordé. Vraiment, à chaque fois, il faut se battre et c'est ça qu'on fait. Je comprends que c'est chiant et encore, c'est très difficile, c'est juste ne pas acheter pendant deux mois. Je te posais la question parce que j'étais pas sûr. Parce que le doc, je sais que c'est plus toi qu'il avait rempli celui-là et je me disais ouais, parce qu'on prépare nos sujets. On veut pas rater des points. C'est embêtant si on rate des points mais je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, pour parler des sujets. En fait, on fait les VOD en live. Là, on est en live en ce moment. Alors, du coup, on aimerait bien que vous puissiez être là pour participer, pour discuter avec nous et éventuellement nous donner des arguments, discuter, etc. Vous pourrez venir les vendredis à 20h30 sur Twitch. Il y a les liens en description. Et si vous voulez ne pas rater quoi que ce soit de la chaîne, vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Les autres réseaux on s'en fout un peu. Voilà. Et vous pouvez également suggérer des sujets en avance. Comme ça, nous, on peut voir les choses qui se passent dans l'industrie avec votre aide. Avec des articles, s'il vous plaît. Oui. Parce que nous, on peut vous dire une chose, c'est qu'on n'a pas que ça à faire. Voilà. Malheureusement, parfois, parfois, il y a aussi des sujets qui sont évoqués, mais on ne sait pas en fait ce qui pose vraiment de problème parce qu'on n'est pas forcément dans tel ou tel milieu. Je sais qu'on nous avait parlé de Landstream Arcade. On a regardé, on n'a pas vraiment vu où était le problème. C'est ça. On a peut-être coupé un truc. C'est ça. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'on a un temps limité, on cherche ce qu'on peut. On fait de la revue de presse essentiellement, donc on est un peu obligé effectivement de se tenir majoritairement à des articles ou à des posts crédits parce que finalement, même les journalistes sont sur des posts crédits. C'est ça. Mais voilà, donc on fait ce qu'on peut, on cherche comme on peut, mais on n'est pas obdition. Et puis quand je dis que je n'ai pas que ça à faire, ce n'était pas pour dire oh là là, non, c'est juste, on ne vit pas à YouTube. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est que bon, bon là actuellement, on est à 150 abonnés. Vous doutez bien que bon, voilà, on ne vit pas à YouTube. D'ailleurs, on ne compte pas forcément en vivre. Ouais, exactement. Non, c'est pas le projet. C'est comment ça finit, en cadeau, en petit fou, tester les jeux. On est humain. Ouais, bien sûr. On est au-dessus des autres, donc il vaut mieux ne pas partir vers cette pente-là. Non, c'est clair. C'est clair. Non, on n'a pas envie de partir là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en vivra pas et que c'est très bien comme ça et que je pense qu'il faut des personnes un petit peu détachées de l'industrie pour en fait être plutôt proche des joueurs. En fait, je pense que ça n'existe plus assez. Et du coup, on n'est pas sur le même créneau que tous les autres puisque tous les autres ont envie de faire copain-copain avec l'industrie. Ils ont peur de se faire boycotter par les autres copains du milieu. Voilà, ils ont peur. On va encore nous dire qu'on est complotistes. Oui, enfin, ça, c'est quand même quelque chose qui se dit un petit peu beaucoup quand même. On le sait. Sauf que nous, on a un peu rien à foutre. Voilà. De toute façon, on sera mis avec personne. Ah, vous pouvez faire en sorte de nous boycotter auprès d'Ubisoft. Ce serait tellement dommage. Ils auraient tellement envie de travailler avec nous. Oh non, on ne recevra pas Shadow's. Quel dommage. Il y aura toujours Evan Jed pour l'acheter de toute façon. Ce pigeon. L'acheter en avance pour en parler sur PDC, c'était... Ah là, c'est primordial. C'était une super idée. Une news de première fraîche. Une news de première fraîche. Après, en réalité, quand même, pour avoir testé le jeu, moi, je n'ai pas regretté. Je me suis... Pas Shadow's. Ah, pas Shadow's. Pardon ? Oui, j'ai cru que tu parlais d'Outlows. Ah ouais, non, je préfère préciser parce que... Alors, Shadow's, t'avoues que par contre, je ne vais pas le prendre. Là, aucune chance. J'ai vu 2-3 trailers, 2-3 trucs. Ça sent le Outlows. Ça sent le truc pas fini. Bizarrement. Bizarrement. Ça sent le jeu pas fini. Un petit peu fini à la zob. Bon, voilà. Bizarre. Non, c'est Ubisoft quand même. Pas trop leur genre. Donc là, non, celui-là, non, même pour vous en parler en avance, tant pis. Voilà, même si c'est pour peut-être dire 2-3 coquilles sur une vidéo si on en parle à un moment donné, tant pis. Parce que bon, on nous avait reproché une fois il y a très longtemps d'avoir parlé d'un sujet sans avoir joué au jeu, alors qu'on ne parlait pas du jeu. On parlait de problèmes autour. Bah, bah là, non, je ne le ferais pas et que les gens aillent bien se brosser. Parce que je veux pas que ça faire de perdre mon temps avec des jeux pas finis. Je vous avoue. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire pareil. Ne perdez pas vos temps avec ce genre de jeu. Très honnêtement. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'acheter, achetez-le. Attendez, pleurez pas, pleurez pas tout de suite. Mais, parce qu'il y a des gens en vous là. Vous n'allez pas attendre notre aval pour acheter. pas de soucis. Non, mais bon, de toute façon, on a assez expliqué que oui, on n'est pas là pour dire aux gens non, n'achetez pas les choses. On est là pour essayer de prévenir. Juste, si vous trouvez que l'état des jeux d'Ubisoft, entre autres, devient désastreux, peut-être abstenez-vous de l'acheter et peut-être que ça enverra un message. Oui, ça sent mauvais. je dis bien, effectivement, de s'abstenir. Parce que, de toute façon, tant qu'il n'est pas patché. Ouais, c'est comme d'hab. De toute façon, quand ces jeux, maintenant, ils bident ou machin, ou ils ont été achetés beaucoup mais ils bident parce que, il y a des mauvais retours mais il a été beaucoup acheté, après, ils le corrigent. Genre No Man's Sky, genre Cyberpunk. Puis après, les joueurs sont là, oh wow, incroyable, super ce qu'ils ont fait. Non, non, non. C'est juste qu'ils se sont fait plein de thunes et du coup, ils se disent, vas-y, c'est bon, on va le corriger. Mais personne ne l'aurait acheté. Par contre, je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient mis à jour par pure bonté. Ça m'étonnerait. Je pense que si, parce qu'ils auraient voulu en vendre et qu'ils auraient été obligés de le faire. Peut-être, peut-être, peut-être. parce que justement, ils sont pris une telle chisteur mais ils se sont dit, on ne veut pas que ça pèse sur les ventes du prochain jeu. Ouais, ouais. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix. Mais là, on ne va pas se mentir. C'est aussi parce qu'ils ont douillé les gens qu'ils ont pu se faire pas mal d'argent et donc se dire, on peut faire les mises à jour tranquillou bilou, de toute façon, on a plein de thunes, c'est bon. Puis voilà. Par contre, s'ils n'avaient vraiment pas vendu, ça se serait peut-être passé autrement et peut-être qu'on n'aurait pas eu les mêmes résultats. Et donc, il ne faut pas féliciter ces studios et méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Les développeurs là, Hello Games, machin, leur prochain jeu là. Méfiez-vous. Ils promettent encore mon émerveille. Ce sera peut-être bien, tout de suite. Je ne te souhaite pas des one, attendez de retour. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ouais, parce que vous vous dites No Man's Sky maintenant, c'est génial. Mais attention. On ne peut pas vous dire que ce sera raté, mais méfiez-vous. Non, c'est rien. Ne précommandez pas, attendez de voir. Ne faites pas confiance. Cyberpunk, pareil. CD Projekt Red, pareil. Je suis désolé. Mais ce sera un The Witcher, même avec un The Witcher. Mais n'oubliez pas que The Witcher était sorti bien bugué aussi. Pas comme Cyberpunk. Mais oui, tout le monde l'a oublié, mais pas moi. Je sais, je m'en souviens. Je vous le dis. C'est pareil, si ça vous importe de lutter contre des jeux qui sortent mal finis, il faut ne pas acheter dans un premier temps et attendez que ce soit patché. En plus, vous les aurez moins cher. C'est ça. Et sur ce... Mais si ça ne vous importe pas, achetez. Oui, c'est ça. Désolé, j'allais te couper, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Sur ce, passez une bonne journée, amusez-vous bien les copains et puis achetez moult microtransactions, moult choses pour vous faire plaisir, bien sûr. Et surtout, n'arrêtez jamais d'envoyer chier PDC. C'est comme ça qu'on obtiendra un meilleur monde du jeu vidéo. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais.